Lire les grands nombres jusqu'au million. Voici le nombre que je te propose de lire. Pour cela, nous allons regrouper les chiffres par 3 en partant de la droite. 1, 2, 3, je mets un trait de séparation. Comme ici je n'ai que 2 chiffres, je ne peux pas les grouper par 3, donc je laisse comme ça. Maintenant je vais remplacer cette séparation par un espace. Et tu vas voir à quoi va servir cet espace. Cet espace sert à séparer les classes et tu vas voir qu'il va t'aider à lire les nombres. Voici les classes. La classe des unités simples avec les unités, les dizaines et les centaines. Et la classe des mille avec les unités de mille, les dizaines de mille et les centaines de mille. Nous démarrons la lecture du nombre par la gauche, c'est-à-dire par la classe des mille. Je ne dis pas unités simples, je dis simplement 543. C'est dans cet espace que l'on va prononcer le mot mille dans 28.543. Prenons un nouvel exemple. Voici les nombres que nous allons lire ensemble. On commence par la droite pour regrouper les chiffres 3 par 3. Je sépare ici et ici. Rappelle-toi, ces espaces vont nous servir à prononcer le nom des classes. La classe des unités simples avec les unités, dizaines et centaines. La classe des mille avec les unités de mille, les dizaines de mille et les centaines de mille. Et enfin, la classe des millions avec les unités de millions, les dizaines de millions et les centaines de millions. Nous démarrons la lecture du nombre par la gauche, cent millions, cinq cent cinq mille, vingt-neuf. Attention, je ne dis pas que ce sont des unités simples, je m'arrête à vingt-neuf. Ce nombre se lit donc, cent millions, cinq cent cinq mille, vingt-neuf. Donc c'est dans ces espaces qui sont désignés par les flèches rouges que je vais prononcer les mots millions et mille dans cent millions, cinq cent cinq mille, vingt-neuf. Prenons un dernier exemple. Pour lire ce nombre, je vais séparer les chiffres en les regroupant par trois en partant de la droite. Je remplace ces séparations par des espaces. Les espaces dans lesquels je vais prononcer le nom des classes. Rappelle-toi, voici les trois classes. Je commence par la classe des millions et je lis le nombre. Vingt-et-un millions. Attention, je ne dis pas un mille, je ne prononce pas ce un, c'est un cas particulier. Je dirai juste mille. Donc vingt-et-un millions, mille, huit. Je lis donc ce nombre, vingt-et-un millions, mille, huit. Rappelle-toi, c'est dans ces espaces que je prononce les mots millions et mille dans vingt-et-un millions, mille, huit. Attention au piège, je ne dis pas un mille, je dis mille. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !